Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'habitoire de la joie. Ici France Paradis, animatrice certifiée en yoga du rire. Aujourd'hui, on a une belle intention qui est « Je suis à la bonne place! » Et vous, à tout de suite! Rire, c'est sérieux! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme intention, c'est « Je suis à la bonne place! » Et on sait que le rire, bon, on peut dire « Bon, je rire avec mes amis, j'écoute un film drôle, ça me fait rire! » Mais faire le training du rire, c'est autre chose. Parce que là, on va chercher à l'intérieur de soi, dans ses propres énergies, sans raison, notre belle faculté que l'on a de rire, mais pour se libérer émotionnellement, puis aussi libérer les tensions du corps. C'est pour ça que c'est important de faire des exercices et de le faire régulièrement à chaque jour. On peut commencer graduellement. Puis c'est ce qu'on... En tout cas, moi, c'est ce que je tiens à ce que vous fassiez. Puis parce que vous êtes les seuls à connaître votre corps, puis comment vous vous sentez. Ça fait qu'il n'y a rien de sorcier, mais c'est un training. Ça fait que quand vous allez faire du ski de fond, ou votre jogging, ou une activité sportive, ou une gymnastique que vous aimez beaucoup faire, ça vous fait bien, bien, vous vous entraînez à le faire chaque jour, puis vous vous disciplinez à le faire. Ça fait que nous, c'est la même chose. Parce que c'est un training. Parce que quand on fait du rire sans raison avec les exercices, où on commence graduellement, bien, on se rend compte que c'est très cardiovasculaire. Faire une séance de rire sans raison ou de yoga du rire, avec le rire intentionnel, quand on en fait à peu près 45 minutes, vous allez vous rendre compte qu'on a chaud. et que ça équivaut quand même à une belle grande marche très rapide pendant quand même plusieurs, à peu près une heure et demie, bien, ça équivaut quand même à ça. Même un petit 10 minutes de rire intentionnel, avec l'énergie qu'on y met, ça équivaut à au moins une bonne heure et demie de marche rapide, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que quand on lit un petit peu au niveau des scientifiques, on nous dit que le rire sans raison, le rire, c'est un exercice dans le même sens que quand on va faire du son de jogging ou que ça marche, c'est la même chose. Ou bien là-dedans, ça ira vite, parce qu'on peut faire nos rires en faisant aussi une autre activité. Vous pouvez faire rire en marchant. Aujourd'hui, j'ai apporté une petite paille pour faire notre exercice. Et cette paille-là, c'est justement pour aider à prendre conscience, pour justement les muscles de notre visage, que quand on a la paille entre les dents, déjà, ça nous amène, ça te dit à notre corps, je m'en vais dans le sourire. Ça fait que notre corps pense déjà que ça va être drôle. Si on fait ça comme ça, notre calme, on va sentir que ça flambe un petit peu plus bas. Si on regarde dans les airs, c'est la même chose. On a plus envie de rire. Et déjà, les pensées des fois qui sont parasites vont comme s'envoler. Mais si on se penche et qu'on se recroqueville, bien, on va sentir à un moment donné qu'en dedans, ça rumine, ça rumine, ça rumine. La respiration, c'est extrêmement important. Il faut vraiment prendre le temps d'inspirer. Et là, on va faire vraiment une minute. Moi, je vais le faire. Vous pouvez le faire avec moi, le temps que vous êtes capable. Puis, regardez comment, prenez conscience comment vous vous sentez avant, puis après. OK? Ça fait que, si vous avez une paille, ça peut être un crayon, quelque chose d'horizontal. On la met comme ça. Et après, notre rire. Oh, 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 oh Ha 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 Et si vous dites que vous sentez que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de vous craquer, on se craque avec la manuvel. Il n'y a rien qui est interdit justement de se laisser aller à notre créativité. Parce que c'est aussi un exercice, ça stimule notre créativité de faire du rire sans raison comme ça, ça nous rend de bonne humeur. Et c'est pour ça que je vous invite, j'ai déjà des personnes qui viennent le samedi à 8h30, puis on se fait un petit clip de rire ensemble sur Zoom. Puis c'est à 8h30 samedi. Ça fait qu'à tous les samedis en plus. Alors, à cette période-ci, où on vit quand même des choses pas évidentes avec la pandémie, c'est important vraiment de prendre soin de soi, de son moral, puis de ne pas s'isoler. Ça fait qu'un beau clip de rire sur Zoom, samedi 8h30 pour le Québec, 14h30 pour des amis en Europe. Pourquoi pas? Puis de faire des petits exercices comme ça, puis de le faire en s'amusant. Puis si vous allez dehors, il n'y a rien qui vous interdit de rire en marchant. Alors là-dessus, on s'encourage, on tient le coup, on prend soin de soi, on ne s'isole pas, on continue un peu de faire, si vous avez des petites pailles, faites vos exercices pour commencer. Et je vous aime! Bye!